Alors, le deuxième projet, je vous propose de travailler sur une sculpture. Voilà, j'ai trouvé ces magnifiques bustes en plâtre et j'aimerais le dorer. Alors, pour commencer la peinture de ce buste, je vais appliquer une couche de sous-couche transparente. Cette sous-couche transparente, elle va rendre le support beaucoup moins pourreux. C'est une sous-couche qui s'utilise sur le plâtre, sur des bois également, sur quel support ? Tous les supports qui sont pourreux, tous les supports qu'on veut rendre plus lisses pour pouvoir travailler de manière plus conséquente nos dorures. Alors, après le séchage de la sous-couche d'impression, on va appliquer l'acrylique, la peinture acrylique. Alors, la seconde couleur, c'est un rouge. Le rouge, je vais le passer sur les bombées du buste. Ça contribue à un effet moiré, un peu, qu'on peut rajouter dans le noir ? C'est ça, on va mélanger deux couleurs pour obtenir un fondu de ces deux couleurs. Et lorsque nous ferons la patine avec la dorure liquide, nous obtiendrons deux nuances de couleurs sous la dorure. Ces rouges s'harmonisent bien avec le doré. Alors, les deux couches de couleurs sont sèches. On a fondu la foncée avec la plus claire. Et on va procéder à l'application de la dorure liquide. Alors, l'intérêt d'utiliser la dorure liquide, c'est qu'elle est très résistante dans le temps. Et elle va supporter aussi l'extérieur. Donc, dans un petit jardin ou dans un jardin d'hiver, on va pouvoir utiliser ce produit. Pour donner un aspect un peu plus patiné et plus souple, je peux retirer, travailler avec mon chiffon en même temps. Juste avec une couche, on a déjà un aspect très couvrant, très riche. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors, c'est intéressant, c'est de venir travailler très doucement sur le visage, de manière à avoir des traits lisses. Et puis, délicatement, faire ressortir les tracés des yeux, la bouche et puis du nez. Alors, faire attention de ne pas trop charger avec la dorure. Par contre, le reste, la chevelure et le buste, ça peut être un peu plus chargé. Voilà, pour donner plus d'expression au visage. D'autres effets avec la dorure liquide. Cet effet a été obtenu avec une brosse à pocher, en tamponnant la peinture de cette manière. Un autre effet avec le pinceau. Donc, la technique, ça va être d'appliquer la couleur avec le pinceau de manière à peindre et obtenir ses rayures. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.